Après l'animation de Didier Arafat le 31 au dernier, le moulard lui a laissé un long message d'adieu sur sa page Facebook. Didier, tu as passé ta première nuit seule, ça me donne des frissons, même rien que d'y penser. Je vois que tu es parti, je me suis joué le dur pour ne rien laisser paraître à cause de ton faux moulard, on n'est pas des faibles chez nous, les trois premiers jours ont été difficiles. Après j'ai pris du recul pour regarder de loin, j'ai eu le sentiment de te parler certains soirs, mais finalement tous les jours je me suis posé des questions sur ce que j'ai raté avec toi. J'ai entendu les calomnies, les injures, je n'y ai pas répondu parce que cela n'allait pas te ramener et je savais que j'avais perdu une partie de moi et je voulais rester digne. Tu m'as beaucoup parlé, mais je ne t'ai pas toujours trouvé juste. Mais tu as eu raison sur certains points, j'aurais dû t'écouter un, pour une fois depuis 20 ans, je dis tu as raison, tu me connais, j'y reviendrai. Aujourd'hui on se quitte définitivement, je n'avais pas envisagé ça comme ça et ce n'est pas ce qu'on s'était dit. J'ai pensé au contraire et tu as dit que tu allais être là, qu'ils sont grands maintenant et que tu allais faire attention, mais Dieu décide. Tes faux-palabres, tes forces jalousies parce que je parle avec tel ou tel aujourd'hui vont me manquer. Vanessa m'a demandé qui va faire direct sur toi les yeux, je me le demande aussi. Même tu es direct ou je t'appelle pour te dire d'arrêter de me faire chier, aujourd'hui je les regarde avec affection. Tu m'as donné aussi ta dernière leçon en partant, sur comment je vois les gens, mais toutes ces années sont irremplaçables, les combats ne sont pas finis. Tu me laisses une grande charge, mais je sais aussi que je ne suis pas dans les échecs, pour ça seulement tu peux domicérer. Depuis Dieu commence aujourd'hui, en tout cas tant que je pourrais, mais Dieu va faire. Je vais demander à Eric Osseri où en est le projet en cours où nous devions montrer la paix avec Serge Beno et Orange. Parce que peu de personnes savent que tu allais militer pour la paix, de cette période là à 2020 pour que les gens prennent conscience. Si Dieu ne t'avait pas rappelé, ils auraient été choqués. Pour la famille, Maman Tina, ta femme, les enfants, tes frères biologiques et ceux qui ne le sont pas, on va en parler en privé. Le vieux Ambach est abattu. Va juste en paix. Que papa Pierre t'accueille et qu'il te guide comme quand il était là avec nous. Moi, je reste sur la célébration de ta vie et je ne regarderai aucune image triste de toi. Nous allons prier pour toi, prier et prier encore. Ton anniversaire le 26 janvier, on fera tout pour se retrouver comme tu t'arrangeais pour qu'on soit là, même avec des faux clashs là. Je t'aime, ton départ ne va pas changer ça. Va en paix. Seigneur, accueille-le par nous, a déclaré le moulard à l'endroit pour les fûts d'Aishika. Merci d'avoir regardé cette vidéo !